Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver pour un petit commentari en direct live de la Gamescom et en compagnie de Yoda. Salut les potes, par avance on s'excuse, voilà on est en plein coeur de la Gamescom, c'est vraiment très compliqué de trouver un petit coin pour faire un commentari, donc il y a un petit peu de bruit derrière, on s'en excuse par avance. Donc on va vous parler du V-Doc qui est sorti hier bien évidemment, on n'a pas eu le temps de le faire plus tôt, on est vraiment désolé. Beaucoup de nouveautés comme en particulier vous venez de le voir, quelques armures, celle du Titan est juste magnifique avec les flammes en plein coeur de l'armure comme vous le voyez actuellement. Donc voilà pas mal de nouvelles choses qui tournent notamment autour de la bannière de fer et bien évidemment du personnage central Lord Saladin, personnage duquel on va retracer totalement l'histoire. Voilà donc c'est vrai que vous pouvez voir des cinématiques, elles sont vraiment super jolies, donc elles seront intégrées au jeu bien évidemment. Vous avez pu voir aussi tout au début du V-Doc, quelques armes exotiques notamment on a vu la Gvostov, on a vu également un fusil impulsion rouge qui je pense lui aussi sera exotique. Et franchement on a vu pas mal d'armures également et c'est vrai qu'ils ont pas mal soigné, franchement au niveau des armes et armures c'est vrai qu'on est pas mal gâtés. Retour du Gjallarang, comme vous le savez ça fait vraiment plaisir, on l'a testé hier, vraiment une superbe expérience. Donc là vous avez pu voir juste avant en fait une espèce de téléphérique, donc là on est encore dedans, vous voyez que c'est une nouvelle mission qui sera disponible, donc il y aura 5 quêtes et autour de ça vont s'engraîner différentes missions. Voilà une mission dans un univers très enneigé, très nord du mur, ça fait plaisir d'avoir une map comme celle-ci sur Destiny. Au passage le nouvel espace social qui se déroule sous vos yeux également. Donc il y aura bien évidemment la présence de Lord Saladin au pic de Felwinter, on le savait déjà, ça va changer un petit peu. Il y aura beaucoup de changements également au niveau de la bannière de fer, par exemple vous aurez la perte du bœuf de renfort, mais en contrepartie il vous faudra beaucoup moins d'XP pour atteindre le niveau 5. Il faut savoir également que le stuff de la bannière ne sera pas nécessaire pour XP votre niveau de bannière de fer et les contrats vous donneront cette fois-ci du stuff en lit bannière de fer. Voilà donc là on peut tout simplement voir les Plaglands, pardon donc en français c'est les terres infestées si je me souviens bien. Vous voyez franchement on voit que l'area est super présente, vous voyez cette technologie et on nous explique qu'en fait cette technologie a tout simplement été là pour construire, mais qu'en fait les déchus vont l'utiliser pour détruire le cosmodrome. Donc voilà c'est ça, c'est contre ça tout simplement qu'on va devoir lutter. Donc ce qui est bien dans ce V-Doc c'est qu'on a un visuel beaucoup plus précis, beaucoup plus prononcé de nos ennemis. On peut voir qu'ils sont vraiment badass, ça fait plaisir, j'ai vraiment hâte de tester un peu plus en profondeur. Pour tout vous dire on va tester le nouvel asso aujourd'hui, donc là d'ici quelques minutes, à peine 10 minutes, on a vraiment vraiment hâte. On peut voir également de nouveaux passereaux, on les voit très rapidement dans ce trailer. J'imagine que vous avez déjà tous fait pause pour pouvoir regarder en détail les différentes armes. On revoit la Monte Carlo, donc je ne sais pas si tu as parlé au début mais on va pouvoir mettre de nouvelles couleurs par exemple sur la Monte Carlo, je ne sais pas si tu en as parlé. Si donc on va même pouvoir l'apercevoir pendant le V-Doc, on va pouvoir l'avoir en rouge à un moment donné. Là actuellement vous voyez le boss du nouvel asso, il est vraiment magnifique franchement, il est vraiment énorme. C'est vrai qu'au niveau des ennemis, là je trouve qu'ils sont vraiment super bien designés, ils ont des nouvelles capacités. Vous voyez cet ogre avec, oh la la, c'est magnifique avec ses deux, il vient taper le sol, il doit faire vraiment très mal, je pense qu'il doit one shot. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. Cepix premier qui est là, franchement ça fait plaisir de le revoir également. Et Fogoth également qui a été remasterisé, donc il y a un nouvel asso et deux assos remasterisés. Attention, grosse exclue, le nouveau raid qui va sortir, comme on le sait déjà, le 23, donc trois jours après la sortie officielle du DLC. Donc on voit déjà un petit peu l'univers de ce nouveau raid, on voit un petit peu les structures. Donc vous allez vous rendre compte un petit peu plus loin dans le gameplay qu'il y a une sorte de grosse machine rien que pour vous accueillir. D'ailleurs la voici à l'entrée du raid, donc voilà le comité d'accueil, ça fait plaisir. J'ai vraiment hâte de tester ce nouveau raid. Et on nous dit également que cette machine, en fait, on ne pourra pas la combattre, il pourra tout simplement la fuir. Alors sûrement il y aura des énigmes, on connaît un petit peu comment ça se passe dans les raids, souvent il y a des petites astuces à trouver. Mais on voit tout simplement qu'il faudra la fuir, donc ça on a hâte d'essayer également. Donc ça c'est rendez-vous le 23 septembre. Ça fait vraiment plaisir de revenir sur les toutes premières terres que l'on a foulées à l'occasion d'un raid. Et je pense, je n'en suis pas tout à fait sûre, mais je pense que comme pour les opus précédents, le raid en version hardcore ne sera pas disponible immédiatement. Voilà, donc là vous pouvez voir la forge de l'arc-onde, c'est ce nouveau mode de jeu. Donc un peu comme la cour d'orix, mais c'est différent. Maintenant on est dans le cosmodrome, et vous voyez franchement ça envoie. Donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, on va devoir tuer un boss le plus rapidement possible. Mais pour accéder à ce boss, il va falloir nettoyer la salle des ennemis le plus rapidement possible également. Attention, lorsqu'un joueur va mourir aussi, il pourra se dépêcher de le réanimer. Sinon tout simplement, il sera éjecté de l'activité, il pourra puis revenir, vous devrez vous débrouiller sans lui. Voilà, donc deux nouveaux artefacts comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. On les a testés hier et c'est vrai que ça fait vraiment une différence. Personnellement, hier j'ai mis sur mon personnage à l'occasion du PVP un artefact qui me permettait d'avoir un petit buff de puissance. Je l'ai vraiment senti au niveau de mon chasseur. Donc là vous les voyez défiler rapidement sous vos yeux. Je pense qu'on vous remettra les screens en description un petit peu plus tard lorsqu'on sera rentré chez nous. Donc deux nouvelles artefacts qui sont vraiment très intéressants à utiliser, qui ont chacune leur propre capacité et qu'on a déjà étudié précédemment. Voilà, moi j'ai pu essayer celle où en fait ça réduit, vous savez, la durée d'effet des grenades. Et c'est vrai que j'ai ressenti vraiment que c'était vraiment efficace. En fait, ça m'a évité de mourir à plusieurs reprises. Et ça franchement, ça fait plaisir. Donc au nombre de 8, je vous les avais déjà expliqué de façon dans une vidéo. Et si vous voulez, on vous les expliquera un petit peu plus en détail prochainement. Voilà, donc on ne va pas vous parler du matchmaking privé ni du nouveau mode Supremacy. Puisque bien évidemment, on a déjà fait une vidéo à ce sujet. On voit donc les nouvelles armures, le nouveau stuff. C'est vraiment magnifique, regardez-moi ça franchement. Les armures, elles sont vraiment stylées. Je les adore, regardez-moi ça. Donc là, on a la bannière de fer, on a Osiris. Il me semble qu'on avait l'armure du raid juste auparavant. Là, on a l'armure également des seigneurs de fer. Donc une nouvelle armure qui va arriver. Regardez-moi ça avec ses plames. Celle-ci est magnifique. Elles sont vraiment super bien travaillées. Le stuff est vraiment magnifique. Donc ils nous ont sorti un vidoc très complet. Ça fait plaisir, on a plein d'infos. La fameuse Monte Carlo dont je vous parlais. Regardez, on peut personnaliser les armes. Et ça, ça fait vraiment super plaisir. Là, je pense qu'ils ont fait un grand pas en avant. Le rapace noir, il est vraiment super beau. Au passage, on a vu une nouvelle arme lourde. Un fusil mitrailleur qui s'appelle le Nemesis Star. Avec des dégâts solaires, on a pu voir ça également. Le Jalaorn dont je vous parlais en début. Ça, c'est vraiment mon petit kiff. Deux nouvelles arènes, le nouveau mode Supremacy. Donc on va passer rapidement là-dessus. C'est l'occasion pour moi au passage de vous parler des quatre maps. Des quatre nouvelles maps. Donc on a la map Icarus qui est une exclue PlayStation qui se déroulera sur Mercure. La map Last Exil qui sera dans un métro sur Venus avec une petite partie en extérieur. La map également qu'on a testé hier, Floating Gardens. Donc une structure Vex un petit peu futuriste qui se trouve sur Venus. Et enfin Skyline qui est une structure martienne avec des représentations de Mars et du Voyageur en hologramme. Vraiment très sympathique. Voilà, donc franchement, ce mode Supremacy qu'on a testé hier, il est vraiment... Franchement, je l'ai trouvé très dynamique. Ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que sur Destiny, on trouve sur beaucoup de modes des snipers fond de map. Et là, franchement, ça bouge énormément. Ne vous inquiétez pas, on va vous récupérer des gameplay. Voilà, juste après, là, on va pouvoir aller jouer et capturer. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et vous aurez des parties complètes. On va vous les commenter. Et vous allez voir que franchement, c'est un mode de jeu qui fait vraiment plaisir. Et moi, j'ai hâte. J'espère qu'ils le mettront d'ailleurs en bannière de fer. Ça serait chouette. Donc pour tous ceux qui ont loupé la vidéo des briefs d'hier, vraiment en gros résumé, la mode Supremacy, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une sorte d'élimination confirmée. Lorsque vous tuez les ennemis de l'équipe adverse, il faut récupérer des sortes d'engrammes qui vont vous permettre tout simplement de faire monter les points de votre propre équipe. On nous parle également, donc rapidement, de la bande-son. Donc ça, pareil, j'ai hâte de la découvrir parce que c'est vrai, on ne va pas se mentir dans Destiny. La bande-son, c'est vraiment quelque chose qui est très bien travaillé, les musiques dans le raid, etc. Et c'est vrai que j'ai vraiment hâte de voir ça. On voit encore, ils nous expliquent clairement qu'ils ont encore mis le paquet sur la bande-son. Et c'est vrai que là, c'est vraiment top. Même on a pu voir un Lepa dans la neige qui s'enregistrer vraiment un mec qui est parti marcher dans la neige avec un micro. Et ça, ben voilà, c'est vrai que tous les studios ne font pas forcément ça. C'est vrai que c'est assez bien travaillé à ce niveau-là. Bien sûr, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à toutes les petites mains qui sont derrière une œuvre telle que Destiny ou bien d'autres œuvres d'ailleurs. Et ces personnes-là font vraiment un gros boulot au niveau son. C'est vraiment juste magnifique. Donc on arrive à la fin de ce Vidoc. J'espère que ça vous a plu. Voilà, nous en tout cas, ça nous a vraiment plu. On a vraiment hâte d'être le 20 septembre que ça sorte et le 23 septembre pour le raid trois jours après, n'oubliez pas. On vous fait de très gros bisous. On vous dit à très bientôt. Tchuss ! Tchuss !